Le premier partenaire est les investisseurs d'Outre-Africa. Si j'ai un partenaire sûr et solide, c'est la presse nationale et la presse étrangère. Ce sont nos collaborateurs les plus proches pour passer la sensibilisation, les informations et les communications. Vous représentez au moins 45% de l'investissement de l'Outre-Africa. Donc c'est tout à fait normal quand on célèbre les 15 ans de notre existence qu'on puisse échanger avec vous par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons organisé un atelier sur les nouvelles lois de la migration en Europe et les processus administratifs de régularisation dans certains pays en Europe. Mais avant de commencer, Outre-Africa a 15 ans, donc il faut qu'on innove, il faut qu'on avance un peu. Le cabinet d'Outre-Africa a changé de logo et nous voulions vous présenter d'abord le logo. Et après, introduire une communication que va faire José Naranjo, qui est le représentant de LPS en Afrique de l'Ouest, qui est lauréat du prix Ubuntu du Forum international Europe-Afrique. Et là, nous avons le privilège de recevoir spécialement et particulièrement pour cette célébration M. Luc André-Djouf, qui est député parlementaire à l'Assemblée nationale de l'Espagne. C'est le premier Africain noir à siéger au Parlement de l'Union de l'Espagne. Et donc, ce serait intéressant qu'on puisse comprendre aujourd'hui par rapport aux nouvelles lois que l'Espagne a changées et effectivement dans une dynamique également européenne, comme vous le savez pour la France, comme vous le savez pour l'Italie, mais M. Diouf, qui parle parfaitement français, mais dans le cadre de la civilisation, veut s'exprimer en Wolof et probablement en Serret et après les peines vont juger. Et de l'autre côté, vous avez entendu le rapporteur de la rencontre. Donc, sans plus tarder, Esponjone, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'il vit au Sénégal, et qui partage le quotidien des Sénégalais et qui est très spécialisé, en général, dans les informations, mais particulièrement sur la question de la migration. Ce qui m'a frappé en José, affectueusement appelé Pepe, et que récemment, quand nous nous sommes vus à Cadiz de la Frontera, alors que moi j'ai préparé mon discours, une grande partie de mon discours était axée pour rendre hommage aux naufragés de la migration irrégulière. Il m'a devancé au président, il m'a devancé par loire, et presque 80% de son discours se retrouvait dans mon discours. Donc, cela m'a vraiment frappé. Et je dirais aujourd'hui, s'il y a un Espagnol sénégalisé, aujourd'hui au Sénégal, moi je vais donner la médaille à José pour ce qu'il est en train de faire. Et vraiment, je pense qu'il pourrait échanger avec nous, de son point de vue européen, adopté en Afrique et qui connaît l'Afrique, puisque certains Africains, je pense que son mot à dire par rapport à ces lois, par rapport à cette législation, par rapport aux procédures, est assez important. Et, à ma droite, j'associerai la presse pour le remercier. Actuellement, en Espagne, il y a des sessions vraiment de budgétaire qui sont en cours. Et quand nous avons échangé avec l'honorable député Luc André Diouf, qui est de Fadiouf, pour être un peu plus élégant et diplomatique, nous sommes face à une conférence de presse. Sinon, j'allais dire, comme l'époque regrettable de l'esclavitude, c'est mon esclave, mais je serais très courtois, très gentil, pour dire que c'est un sujet serré. C'est le roi Paul qui est devant son roi. Et ça, c'est la valeur de l'Afrique, la plaisanterie, le cousinage à la plaisanterie. C'est l'une de nos valeurs culturelles que nous avons incarnées. Et Luc a fait énormément d'efforts, énormément d'efforts consentis pour venir, participer avec nous, nous donner la quintessence. Comme vous le savez, une loi, c'est un esprit. Une loi, c'est une finesse. Une loi, c'est d'abord des discussions. Et comme vous le voyez, en France, il a fallu trois passages, et même des ministres ont démissionné pour faire passer cette loi aujourd'hui qu'on est en train de discuter. Donc, la quintessence, nous, nous allons débattre. Nous pouvons attaquer une loi. Mais parfois, si nous ne savons pas la quintessence, la profondeur de cette loi-là, on peut être totalement erroné. Est-ce que la loi est positive ou la loi est négative ? C'est ceux-là qui ont été au fond de la construction, et ceux-là qui ont été dans l'idée, dans l'esprit, qui ont accompagné le processus, tant dans les protocoles, tant dans l'écriture, tant dans les procédures de passation, dans les discussions nocturnes, dans les discussions de groupes parlementaires pour faire passer ces lois-là. Et on a la chance au Sénégal que nous avons un de nos comparteurs, un de nos fils, qui fait partie de cela parce qu'il est parmi les députés qui siègent pour la commission de la migration et des asiles et des réfugiés au niveau du Parlement espagnol. Je pense que ce n'est pas n'importe qui. Je pense que c'est le prix. Et donc, nous allons leur passer la parole. Nous avons voulu, nous, au niveau de Haute-Africa, faire la jonction des deux. Si vous voyez bien, un Africain natif en Afrique qui vit en Europe avec des responsabilités en Europe et qui travaille sur les lois, les orientations à l'administration européenne. Et de l'autre côté, l'Afrique a adopté un Européen comme son fils, qui connaît bien l'Afrique, qui connaît les rois de l'Afrique, qui connaît les détails de l'Afrique. Chacun d'eux est émigré. L'eux est émigré là où il est, l'autre est émigré là où il est. Donc, c'est la jonction des deux qu'on a voulu mettre en relève. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous voulons partager avec eux leur sentiment de la migration. Je vous remercie. Pour avoir organisé cette journée d'atelier, ça a été très intéressant. On a partagé beaucoup d'impressions par rapport aux sujets migratoires qui nous inquiètent à tous dans les deux rives. Et que, pour moi, ça a été un peu la colonne vertébrale de ma carrière professionnelle et de ma vie de couvrir l'effet migratoire entre l'Espagne et l'Afrique. Donc, voilà, je ne vais pas trop durer. Juste vous dire quelques impressions, quelques mots. D'abord, s'il y a une date dans ma vie que je n'avais jamais oubliée, c'est le 26 juillet 1999. Ce jour-là, moi, j'étais un jeune journaliste qui travaillait au Cile Canarie, en Espagne. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu neuf cadavres jeter dans la quai de pêche dans le port de Forteventure, d'une île chez moi, au Cile Canarie. C'était neuf jeunes africains qui sont morts la première fois qu'il y a eu un naufrage des migrants au Cile Canarie. Ça fait presque 24 ans de ça. Et après, pendant toutes ces années-là, j'ai arrêté de compter le nombre de jeunes qui j'ai vus mourir dans les plages, dans les eaux de chez moi, de ma terre natale. Et ce jour-là, le 26 juillet 1999, je me suis dit qu'il faut trouver un sens à la vie, chacun doit trouver un sens à sa vie. Et pour moi, c'était d'essayer de raconter ce phénomène et aussi de pousser pour empêcher que ça continue. Vraiment, il y a eu des dizaines de milliers de morts dans la route atlantique, dans la route des migrants vers le Cile Canarie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rester tranquille ou dans l'indifférence parce que ça continue. L'année 2023, ça a été vraiment meurtrière dans l'Océan. et je pense que l'Espagne, en tant que pays d'accueil ou d'arrivée, et le Sénégal, en tant que pays d'origine, doit faire tout ce qui est possible pour freiner vraiment tous ces gens qui sont en train de mourir dans la mer. Et voilà, dans ces 24 ans de travail, il y a deux ou trois conclusions à lesquelles je suis arrivé et que je veux partager avec vous. La première, c'est que la migration, d'abord, c'est un phénomène qui est naturel, quelqu'un l'a dit aujourd'hui ici. C'est un phénomène qui est ancré dans l'histoire. Depuis que l'être humain est là, il y a la migration, donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou de bizarre, non, la migration, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas comprendre des pays comme l'Allemagne, l'Argentine, les Etats-Unis, même l'Espagne, sans l'apport des migrants ou sans l'effet de que nous, en tant qu'Européens, on a aussi migré quand il y a eu des problèmes chez nous. Donc, c'est quelque chose qui est aussi dans notre ADN. Ce n'est pas un phénomène qui est exclusif des Africains, c'est un phénomène vraiment mondial. mais si on regarde une pirogue au milieu de la mer avec 150, 200, 250 jeunes, il faut d'abord se poser une question. Pourquoi tous ces jeunes sont là ? Il y a beaucoup de raisons. Vous connaissez beaucoup parmi eux, des raisons structurelles qui regardent vers l'Afrique. Mais il y a aussi des raisons très puissantes qui regardent vers l'Europe. Et moi, je veux dire une chose. Une des raisons pour trouver des gens qui sont dans des pirogues en train de mourir, c'est lié à la législation européenne. Nous avons un cadre, un cadre juridique qui empêche les gens d'aller en avion ou d'avoir une visa pour venir chez nous. Moi, quand j'ai décidé d'émigrer au Sénégal, ça fait 12 ans, je n'ai pas eu besoin de visa. Et moi, je peux bouger dans beaucoup de pays africains, je demande une visa, jamais j'ai eu un régime. Bon, seulement une fois, mais ça c'est une autre question. Mais je peux bouger en Afrique. Pourquoi les Africains sont empêchés d'aller en Europe ? Pourquoi il y a cette politique restrictive de visa ? Et ça, c'est la première chose qu'on doit toucher. entre l'Europe en général, l'Espagne en particulier, et entre l'Afrique et le Sénégal, nous tous nous asseoir et revoir les politiques, les cadres juridiques, les politiques de visa et ouvrir des portes légales, des voies légales et sur pour que les gens puissent voyager, pour que les gens puissent migrer si c'est son intention. Donc, à mon avis, ça c'est une des premières choses. Et aujourd'hui, l'Europe est un peu installée dans la peur. il y a l'extrême droit qui monte dans beaucoup de pays. On a discuté aujourd'hui sur ces questions ici, dans cette salle. Et ça, des options politiques qui sont en train de profiter de la peur des gens. Voilà. Et ça, il y a des conséquences. Aujourd'hui, les lois de migration européenne sont en train de s'endoucir un peu plus. Donc, on voit qu'en France, même en France, tout récemment, vous avez vu, le gouvernement français a essayé de faire des lois qui sont vraiment exclusives. Et je pense que nous, les Européens, on doit comprendre qu'il faut d'abord changer ce cadre juridique et essayer de pousser pour empêcher les morts dans la mer. Donc, voilà, ça s'est appelé... Benaranko, avec qui j'ai acheminé un travail quand j'assumais la responsabilité de conseil dans les centres d'information pour les travailleurs immigrés. Vers 1996, on est vieux, on est vieux, on avait commencé à travailler. Donc, je suis là au Sénégal, c'est la première fois que je suis face à la presse sénégalaise permettez-moi aussi de vous remercier parce que vous êtes les gens qui peuvent transmettre des messages à la population du Sénégal. J'aimerais bien n'aimer parler en sereb parce que pas mal de nos parents qui viennent aux îles, la major partie viennent des îles du Salou. Mais comme je suis sénégalais et la langue, notre langue préférée est parlée sur le Wolof, j'ai essayé dans un Wolof sereb, en mélangeant aussi du français, transmettre le message des changements de loi qu'il y a eu en Espagne. Tout le monde a été levé, 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 sociétés civiles, journalistes, pour nous débattre sur l'immigration, nous devons faire des ateliers, nous devons faire des conclusions, les conclusions du gouvernement Espagne, du gouvernement Sénégal, pour nous éviter l'IPP de l'Omba. Les gens qui ont été dans la guerre, les gens qui ont le droit de sortir de l'État, nous devons aller en Europe, et plus particulièrement en Espagne. Personne n'a dit qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas. Personne n'a dit qu'il n'y a pas, mais les jeunes, les mineurs, les jeunes, nous devons faire des choses. Donc, nous devons aller en Espagne, nous devons aller en Espagne, il faut que les gens sachent que l'information est élevée, les gens qui veulent être en train de se faire, ils vont commencer à travailler ou à travailler. Ce n'est pas vrai. Au sein de l'Union Européenne, il y a des lois qui connaissent l'Union Européenne. Il y a des lois immigrées. Et c'est le plus important de l'Union Européenne. Ce qui est le plus important de l'Union Européenne, c'est le plus important de l'Union Européenne. Après la Convention de l'Union Européenne, il y a des lois qui ont été en train de se faire, on a été en train de se faire des lois. C'est-à-dire les conditions de l'immigrés qui ont été en train de se faire, il faut que l'on a fait 20 000 euros pour obtenir des emigrés. Vous vous imaginez, c'est car ils ne veulent que créer des problèmes au gouvernement d'Espagne. Si vous voulez agir dans l'informations, les emigrés qui ont été en train de se faire, vous vous allez prendre des 10 emigrés, ils sont en train de se faire des 2 000 euros. fait que l'Union Européenne pour dix immigrés et de nouveau. Imaginez-vous, on est en train de nous changer avec de l'argent. Mais nous n'avons pas beaucoup d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on est au sud de l'Europe. On a la frontière avec le continent africain. Nous n'avons pas que l'Union Européenne, c'est pour les droits humains. Le Sénégal, c'est pour l'Espagne. Et ce que je dis, l'immigré espagnol n'est pas l'Espagne. Les Espagnols ne sont pas l'immigrés. Les Espagnols et les immigrants qui peuvent être immigrés, comme l'Amérique latine ou l'Afrique, ne sont pas l'immigrés. Figurez-vous qu'on a une loi organique. Pour la réformer, il faudrait nécessairement deux chers députés pour nous changer. Sur le Parlement, actuellement, on n'a pas la possibilité de payer les droits avec l'extrême droite en Espagne. Nous, les socialistes, nous gouvernons en Espagne depuis 2019. On est obligés, nous, les petits règlements, lois, changez-vous. Il y a des articles pour, au moins, assister à l'immigré. On a déjà pensé aux jeunes, aux mineurs. Parce que, après, le gouvernement, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas, 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 il n'y J'ai fait une carte de séjour, mais encore une fois de plus, ce que j'ai fait dans l'atelier, c'est qu'il y a une carte de carmé, sa douleur, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ont ligné, ils ont ligné, ils ont ligné en Europe et en Espagne, pour commencer ligné il faut le faire à l'âge de 18 ans. Donc, si vous googlez ce nom, si ce nom est dans l'Espagne, il n'y a qu'à ligné, 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 ça ne se fera pas. Donc, le coup de flou est hypothéqué, c'est le futur nom, et c'est le futur nom. Les majeurs, on a pensé à ce que tu l'as dit, à droite, et à droite, il est instauré pour qu'un immigré ne soit pas. Il faut qu'il y ait 5 ans pour que tu l'as dit. Nous, si nous gouvernons, nous étudions que de 3 ans, sur le changement de loi et de règlement, nous étudions que de 2 ans. Donc, nous étudions, nous étudions, quand ils entrent, nous étudions, si on a des enfants, elles ne sont pas qui m'ont dit qu'elles sont à l'étudiant, Nous étudions, les étudiants, nous étudions, nous étudions, nous étudions, nous étudions, On a travaillé en Espagne. On a travaillé en Espagne. On a travaillé en Espagne, et on a travaillé en Espagne. On a travaillé en Espagne pendant 2 ans. On a travaillé en regroupement familial. On a regroupé les parents, votre père, votre mère, leur mari, leur mère, mais on a travaillé au-delà. il faudrait nécessairement se jouent deux ans et tibir sa famille seulement papele à l'âge de 65 ans c'est donc à l'âge de 18 ans c'est le mariage aussi tibir rafeta et espagne on a l'air retraite pour nous nous ne fait que sénégal à partir du sénégal à moni convention vous commencez au blé sark n donc non on a tôt vie d'y lui mais dame que je dirais qu'il est le moment de mon nom et qui nous devraient nous parler de la ville c'est le danger c'est le danger c'est vrai si vous voulez que nous nous sommes qu'est-ce que vous faites pour nous parler ? on a pensé à l'immigration circulaire l'immigration circulaire qui consistait à dire que l'Espagne chaque année, elle a été en train de faire dans le cadre de la construction services domestiques hôtellerie des camions l'agriculture l'agriculture par exemple, il y a des soudures métalliques par exemple l'Espagne est en train de faire l'Espagne est en train de faire dans ce sens, ils ont envoyé au gouvernement du Sénégal qu'ils ne devraient pas donc ils devraient sélectionner et travailler dans ces secteurs pour nous aller la plupart du temps ils nous demandent un visa pour nous aller mais les gens pour nous aller tout le monde dans cette sélection pour que l'Espagne est en train d'avoir une résidence de 4 ans conditions pour maintenir cette résidence que nous devons être pour nous aller 6 mois 9 mois ou 3 mois pour nous aller pour nous aller en train de faire pour nous aller dans cette sélection pour nous aller dans cette sélection la 3ème c'est la même chose nous aller dans cette immigration ce qui est le monde c'est qu'il faut éviter pour nous aller dans cette situation et pour nous aller dans cette situation régulière pour nous aller je me dis que l'immigration comme on le dit c'est la même chose c'est de continuer Nous, les Africains, il faut que nous nous organisons. Nous devons redéfinir la politique d'immigration. Nous devons faire un billet d'avion et un passeport de bouteille, et nous devons faire des problèmes. Les Sénégalais ou les Africains ont des difficultés pour déposer visa. Tant qu'il n'y a pas une organisation au sein de l'Union africaine pour redéfinir la politique d'immigration et d'asile, s'asseoir au même pied d'égalité avec l'Union européenne, c'est de l'ordre. Et je termine, nous avons été le beau sceau de l'humanité, et nous sommes le futur du monde. Vous savez ce qu'il y a fait en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, les ressources humaines. Nous avons toujours été le plus important pour les enfants, et nous avons été le plus important pour les enfants. Et nous devons maintenir leur bien-être social. Leur bien-être social. Donc, nous, ce que vous savez, nous les Africains, c'est la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui est en train de périr dans les océans. Il est temps qu'on s'organise. Il est temps que l'Afrique s'organise. Et puisse s'asseoir autour d'une table. Et définir le futur de nos jeunes enfants. Donc, les gens en parlent, nous avons dit que tout en est heureux, heureux, sur le champ, vous êtes avec Richard, nous sommes en sa tête. Il y a des gens qui ont leur carte de séjour et de travail, et actuellement, ils n'ont pas de boulot. Ils y a eu, ça me reste à tous, qui ont pas de boulot, et qui ont été déposé les pays. pour deux ou trois ans, Donc, nous avons fait un message. Le message, c'est qu'il y a de l'importance pour revenir à l'économie. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ça fait 32 ans que je suis en Espagne. Il y a 32 ans, sans exagérer. Il y a un témoin, il y a un autre témoin. Ça fait presque 28 ans de l'immigration. Je suis le secrétaire d'immigration du Parti Socialiste et des réfugiés du Parti Socialiste au niveau national de l'Espagne. Je suis le porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Je suis vocale à la commission de coopération, commission du budget d'Espagne. Et le président de l'Union pour le Méditerranée. Il y a beaucoup d'organismes. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes. C'est la première fois aussi. J'ai été à Carlo avec les moyens de communication. Je ne peux pas vous dire que nous devons faire 100 ans. Il y a beaucoup d'organismes dans notre travail. Nous demandons à l'Etat du Sénégal de se déployer dans le cadre de la diplomatie pour intégrer les pays de la Méditerranée. C'est bien ça. Parce que le Sénégal n'a pas de place. Il y a des pays voisins. Il y a des pays à l'autre côté. Il y a des avantages dans le Sénégal. Il y a des avantages dans le Sénégal. C'est assez important qu'à la sortie de nos ateliers et de nos travaux, il a été noté, et d'après les informations exploitées, qu'il y a l'Assemblée de l'Union pour la Méditerranée, qui regroupe les pays de la Méditerranée plus maintenant la Mauritanie. Merci.